Bonjour à tout le monde, merci à Philippe pour la LDH, à Michel pour Enseignants pour la Paix et à René Lemignot pour l'OMRAP, si vous voulez bien vous présenter. Alors, Michel a son micro d'animé. Philippe ? Oui. Merci à Philippe, M. L'Olivin, Enseignants pour la Paix, co-présidente avec Alain Rouy, cette association travaille uniquement dans le milieu d'enseignants. Donc Philippe pour la LDH. Oui, bonjour à toutes et tous, Philippe Bervac, membre du Comité national de la Ligue des droits de l'homme et président du Nord de la Ligue des droits de l'homme. D'accord, merci. Et René Lemignot ? Donc René Lemignot, président honoraire du MRAP et responsable des questions internationales. D'accord. Et Roland Nivet, membre du Secrétariat national du Mouvement de la Paix, porte-parole ? Donc, cette première conférence est une série de trois qu'on a envie de faire en tant que Mouvement de la Paix. Donc, dans la situation actuelle, avec l'émergence forte de l'extrême droite qui est presque aux portes du pouvoir. Donc, une avec les ONG, les associations. On a signé l'appel qui avait été lancé par la LDH, qui a été signé, je ne sais pas combien ils sont rendus, mais un nombre important d'organisations que vous trouverez sur le site du Mouvement de la Paix. Le MRAP a aussi lancé un appel. Voilà. Donc, la deuxième série de conférences, ce sera d'écouter la parole des organisations syndicales, qui sont quand même nos partenaires dans les luttes pour la paix, pour l'amitié entre les peuples, que ce soit individuellement ou dans le collectif national des marches pour la paix, et qui, pour un certain nombre, ont été aussi dans le comité de rédaction du Livre blanc pour la paix. Et la troisième, ce serait de donner la parole à ceux qui constituent l'ossature du Front populaire, c'est-à-dire les partis politiques qui ont le pouvoir politique, et si le Front populaire a été élu, de mettre en œuvre le programme du Front populaire. Voilà. Donc, on va se dire qu'on a sept à huit minutes chacun pour introduire la discussion, et on pourra ensuite répondre aux questions. Vous avez eu, je pense, pu prendre connaissance de l'appel du Mouvement de la Paix, de celui de la LDH également, peut-être des organisations syndicales. Donc, pour nous, en tant que Mouvement de la Paix, et donc dans la situation actuelle, nos repères, on va dire, nos repères en matière de positionnement, c'est d'abord la charte des Nations Unies, et tous les textes sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les textes conséquents sur les droits humains, qu'ils soient économiques et sociaux, etc. Et la référence à la culture de la paix, c'est-à-dire une résolution majeure des Nations Unies qui a été portée par l'UNESCO et qui définit huit grands domaines sur lesquels on doit agir, et agir avec l'ensemble des forces sociales, qu'elles soient politiques, économiques, syndicales ou institutionnelles, c'est-à-dire les deux grands domaines, c'est une culture de la paix par l'éducation, et en particulier l'éducation à la paix, promouvoir un développement économique, social, soucieux de l'environnement, qui rompe avec les inégalités au sein des sociétés, mais aussi entre les sociétés, entre les pays développés et les pays moins développés, comme on dit parfois, promouvoir le respect de tous les droits humains, qu'ils soient économiques, sociaux, liberté de conscience, etc. Le quatrième point, le quatrième domaine, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes et l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans toutes les institutions et dans toutes les organisations, qu'elles soient associatives, ONG, et bien sûr, en premier lieu, dans la sphère politique et économique, favoriser la participation démocratique, faire en sorte que les citoyens, à tous les niveaux de la société, au niveau local, au niveau de l'entreprise, au niveau institutionnel, aient un maximum de pouvoirs et des moyens pour exercer nos libertés et aussi porter les aspirations au bien-être et au bien-vivre de la population et les aspirations pour ce qui nous concerne à la paix. Le sixième domaine, c'est développer la compréhension, la tolérance et la solidarité, qui inclut le respect de la diversité culturelle, mais aussi cultuelle et idéologique, bien entendu. Le septième domaine, c'est une communication participative, la libre circulation de l'information qui s'oppose à la domination de grandes multinationales ou des groupes financiers sur les médias et revenir à des normes plus logiques de service public, garantissant l'expression de tous les courants de pensée et ce qui nous ramène à un vrai service public, comme on l'a dit dans plusieurs de nos congrès, comme l'avait prévu au départ le Conseil national de la résistance, mais aussi aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, la mise en garde sur la possibilité de domination d'un certain nombre de grandes multinationales sur le domaine du militaire, mais aussi des médias. Et enfin, promouvoir la paix et la sécurité internationale à travers le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme parfois le G7 ou le G20, un certain nombre d'États qui dominent et qui préparent les délibérations ou les séances des Nations Unies qui imposent leur point de vue au monde, mais que les choses se décident au sein des Nations Unies, en particulier de l'Assemblée générale et des Nations Unies qu'on aimerait voir sans le droit de veto. Bon, c'est dans ce cadre-là que dans notre congrès et récemment, lors de notre Conseil national, nous avions alerté sur, sur, disons, la montée en charge des régimes autoritaires, les reculs de la démocratie participative dans le monde et bien sûr dans notre pays. Et on disait que depuis une quinzaine d'années, on constatait que croit la défiance vis-à-vis des gouvernements et de l'autoritarisme augmente. Dans le monde, le déficit démocratique se creuse, une expansion constante des régimes et des mécanismes autoritaires, un déclin des démocraties parlementaires qui se manifeste par un désintérêt électoral et l'émergence de mouvements populistes radicalisés, des extrémismes violents et bien sûr de l'extrême droite. Donc, nous disons également que dans de nombreux pays, on voit l'espace civique se rétrécir et nous nous alertions sur le risque, y compris dans notre pays, de montées de pouvoirs autoritaires et des courants d'extrême droite, ce qui arrive. Et donc, au dernier Conseil national du mouvement de la paix, je prends quelque chose que nous avons faite, parce que vous voyez bien que les bidomaines, ils touchent à des domaines qui ne sont pas simplement la paix conçue comme l'absence de guerre ou la diminution uniquement des dépenses d'armement, mais un travail de fond à mener pour l'émergence, en fait, d'une nouvelle société, d'une nouvelle, on peut dire, si on peut aller plus loin, d'une nouvelle civilisation qui place le bien-être humain, le respect des droits humains et même la réalisation concrète des droits humains au cœur du projet du mouvement de la paix, avec d'autres forces syndicales, associatives, qui partagent les mêmes points de vue avec la société. Et c'est pour ça qu'on indiquait, comme l'inquiétude qu'on avait face aux… les Français aujourd'hui subissent frontalement des violences, violences économiques, violences financières et sociales, violences dans la rue, face aux répressions policières, des réformes antidémocratiques ultralibérales, qui, après le choc de la pandémie et la non-réponse aux principales revendications des populations, conduisent une grande partie de la population vers un certain découragement, voire un abattement individuel et collectif qui ne favorise pas les contestations et l'élite, y compris sur les questions de guerre et de paix. Et nous disions que c'est un certain contexte généralisé de doute, d'angoisse, de difficultés matérielles et financières, et en l'absence de perspectives positives, fait le lit de l'extrême droite qui réapparaît dans le monde et en Europe, y compris les néo-nazis qui défilent en plein jour à Paris, en Italie, et nous écrivions ça avant les élections européennes. Donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, comme tout le monde, on a été inquiets par rapport à la montée de l'extrême droite et que l'on a fait une déclaration dans laquelle on appelle à agir pour faire vivre et élargir la mobilisation populaire qui se constituait rapidement, et on s'en réjouit, pour faire barrage à l'extrême droite, en faisant cause commune, disons-nous, pour la justice sociale, la solidarité humaine, les droits humains, le respect de l'environnement et pour la paix autour d'un projet progressiste. Et donc, on rappelait que l'on travaille évidemment à la construction de la paix à travers ce que je disais, c'est-à-dire des choses positives, et l'élimination surtout des discriminations, et pour la justice sociale, la compréhension, la tolérance, la solidarité, l'amitié entre les peuples, tous les peuples et toutes les cultures, ce qui est un rejet total du racisme, de la xénophobie, mais qu'on se retrouve autour du vivre ensemble. Il y a la journée du vivre ensemble au mois de mai, et également dans la journée internationale de la paix. Et on constate bien sûr que l'extrême droite, qui réunit 40% aujourd'hui, est en totale contradiction avec l'ensemble de ces valeurs que l'on défend. Et c'est pour ça que nous disions que le risque de l'extrême droite, c'est d'entraîner le pays dans des divisions, des haines, qu'on voit déjà aujourd'hui exacerbées, et ça n'arrête pas à la radio aujourd'hui. Et que donc, nous étions satisfaits de voir qu'aujourd'hui, on peut le dire, que les forces sociales qui portent des valeurs d'humanisme, de liberté, d'égalité, de fraternité, de respect mutuel, ont réussi à s'exprimer dans une unité d'action, et pour l'action, et qui fait revivre une mobilisation citoyenne et humaniste qui se constitue sous nos yeux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pensait, et qu'on a décidé, d'apporter notre soutien et de participer à la dynamique pour obtenir des réponses concrètes aux attentes sociales urgentes, trouver des solutions pour le vivant, l'écologie, le climat, prendre en compte les aspirations exprimées par les luttes féministes, combattre tous les racismes, arrêter les violences sociales contre les pauvres, les migrants et les minorités sexuelles, respecter la liberté de conscience, la diversité culturelle et cultuelle. Et donc, nous savons que, pour réussir, ces combats doivent être portés par une force pluraliste, sociale, culturelle, politique, associative et citoyenne. C'est l'ensemble de ces éléments qui peuvent constituer, qui sont en train de se constituer sous nos yeux, qui peuvent nous permettre à la fois de défendre les valeurs républicaines et notre avenir commun, qui ne peut reposer, disions-nous, uniquement sur les partis politiques, mais aussi sur la mobilisation et surtout des citoyens dans leur diversité, de façon que les citoyens se mêlent de la situation, se mêlent, enfin agissent, alors qu'on avait vu un climat qu'on peut dire un peu, peut-être parfois désespérant ou désespéré, que les forces sociales s'affirment dans l'action pour que la réplique à donner à l'extrême droite se manifeste non seulement dans les rues, par le développement des luttes des uns et des autres sur les terrains qui sont les nôtres, afin que cette force de contestation de l'extrême droite s'exprime aussi dans les urnes. Et lorsque l'on a regardé effectivement le programme proposé par le Front populaire sur un grand nombre de points, il correspond à nos attentes, mais pas toujours. Il est clair que, par exemple, on n'a pas vu la question du désarmement nucléaire, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut tergiverser. Parfois, certains disent que sur l'Ukraine, ça va passer en avance. C'est clair que pour nous, les références, c'est la Charte des Nations Unies. Donc, on reviendra sur toutes ces questions. Mais les conditions sont réunies, pensons-nous, à la fois pour faire battre la droite, pour faire barrage à la droite, et à la fois pour que l'on puisse, avec ce que l'on est, continuer à agir. Et c'est le point de vue, d'ailleurs, du dernier bureau national qu'on a eu, dans lequel on a eu une discussion, est-ce qu'on adhère au Front populaire ? Non, on adhère au mouvement social qui se crée, on entend prendre toute notre place sans abandonner aucune de nos revendications, et on entend aussi entrer en discussion avec les politiques, qui sont ceux qui voteront, s'ils sont élus, pour faire prévaloir, en espérant qu'une démocratie participative nous permette de continuer à faire avancer nos combats sur la paix, où il y a des revendications qui doivent avancer plus vite, ou pensons sur le désarmement nucléaire, sur la diminution des dépenses d'armement, il y a bien des progrès encore à faire, mais les conditions sont réunies, alors qu'à l'extrême droite, on sait que c'est le chaos, c'est l'allure de tous contre tous, c'est le racisme, la xénophobie, etc. Voilà pour le mouvement de la paix, on discutera tout ça après. Maintenant, je donne la parole peut-être à Philippe, pour la Ligue des droits de l'homme. Donc, je rappelle qu'on a signé l'appel de la Ligue des droits de l'homme également. Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup de cette invitation. Et moi, j'ai quelques points très rapides, parce que ce qui m'importe surtout, c'est qu'il y ait une discussion. Je voulais apporter quelques éléments d'information, parce que les questions que vous vous posez sur le positionnement de structures associatives comme les nôtres, vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, la constitution du Front populaire, elles ont aussi été traitées, pas plus tard que samedi, lors de la dernière réunion du Comité national, où, au respect de nos statuts, ce qui a été convenu, c'est qu'on soutiendrait, bien sûr, la dynamique en cours d'alliance entre les partis à gauche, mais qu'on n'appellerait pas explicitement à voter pour des candidats individuels ou pour cette alliance. Nous, notre mot d'ordre, ça va être un positionnement contre l'extrême droite. Alors, c'est plus ou moins bien compris au niveau de nos adhérents. Une fois que ça a été arrêté en Comité national, on voit bien qu'après, dans les sections au niveau local, ce positionnement est peu décevoir. Il est d'abord lié à nos statuts, et je pense qu'on est probablement sur des statuts assez similaires les uns et les autres. Cela dit, personne n'est dupe. On va, nous, section de l'île de la LDH, tracter pour appeler à faire barrage à l'extrême droite. Chacun joindra les points, et je pense que chacun comprendra que dans les argumentaires qu'on va déployer, c'est un appel à la mobilisation des électeurs pour ce qui est la force politique qui est la plus à même aujourd'hui, en fait, de faire échec à l'extrême droite, à savoir le Front populaire. On partage totalement, en fait, de côté LDH, ce que vous avez dit sur la problématique aussi des conflits en cours, notamment l'Ukraine, et bien évidemment aussi la Palestine. Et sur ces deux points, la pierre angulaire de la position de la Ligue des droits de l'homme, c'est comme vous, le respect du droit international, ce qui est particulièrement préoccupant et même terrifiant avec ce qui se déroule en Ukraine, c'est la volonté délibérée du pouvoir russe de rejeter explicitement les règles du droit international. Nous sommes aussi positionnés, j'imagine comme vous, dans un combat contre l'impunité de tout un ensemble de crimes de guerre en Ukraine, en Syrie, puisque tout récemment, avec la FIDH et la participation de notre président sortant, Patrick Baudouin, on a obtenu la condamnation, en fait, de sombres personnages du régime de Bachar el-Assad. Donc, le levier, on va dire, du droit international, le levier, en fait, d'activer sur la lutte contre l'impunité, ce n'est pas que symbolique, c'est politiquement extrêmement fort, en fait, de ne pas lâcher sur cet objectif. On est, et c'est bien connu aussi, sur les récentes décisions de la Cour internationale de justice, tout à fait en phase, avec les alertes répétées qui ont été prononcées sur le risque avéré et même aggravé, en fait, de génocide en Palestine, avec la réitération de la position de la Ligue, qui est le respect du droit international et qui est une des manières, et d'ailleurs la seule, de sortir par le haut de ce conflit. On est aussi bien conscients qu'il y a tout un ensemble d'adversaires à cela. On entend jusqu'en France des détracteurs de la CEDH, de tout un ensemble d'instances internationales qui peuvent concourir au délitement, en fait, y compris dans nos pays, de ces socles fondamentaux, en fait, que sont les engagements internationaux de notre pays. On le voit, par exemple, dans l'absence de respect de la France, de ces engagements internationaux sur les mineurs isolés. Nous sommes, comme beaucoup d'autres pays, en fait, partie prenante des droits de l'enfant, et nous constatons tous, en fait, dans nos pratiques militantes, la grande difficulté avec laquelle on peut faire observer, en fait, ce respect des engagements internationaux de la France vis-à-vis de ces populations particulièrement fragiles. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long, je vais juste apporter deux éléments. On a, lors de notre congrès de Bordeaux, c'était en mai 2024, précisément du 18 au 20 mai 2024. Quand je dis ça, j'ai presque l'impression que c'était il y a un siècle, en fait, avec tout ce qui s'est passé depuis. On avait pris deux résolutions dans notre congrès. Une sur la Palestine, une résolution d'urgence qui appelait à la reconnaissance de l'État palestinien au respect du droit international en tentant de faire pression aussi sur la France pour qu'elle agisse un certain nombre de leviers dont elle se dispense jusqu'à présent d'activer. Et une deuxième résolution qui était liée au contexte politique qui invitait les forces associatives à se fédérer dans la perspective de la présidentielle 2027. On ne pensait pas, il y a même à peine un mois, en fait, que ce positionnement que nous avions choisi, en fait, d'acter en congrès, qui était de lancer une dynamique interassociative, serait d'une si impérieuse urgence, en fait, à peine un mois plus tard. Donc, nous avons conclu notre congrès avec la présence de tout un ensemble de nos partenaires, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, Oxfam, Greenpeace, qui étaient présents avec nous à la tribune pour témoigner de leurs souhaits, en fait, d'œuvrer avec nous, avec vous, à ce que la voix des associations puisse, là aussi, concourir, avoir une utilité, une pertinence et une force collective, en fait, sur le débat politique que l'actualité, voilà, rend plus nécessaire encore. Donc, voilà les deux points, moi, que je voulais faire valoir. la dynamique qui est engagée du côté de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est, c'est vrai, concrétisée, ça a été signalé par cet appel du Ensemble contre l'extrême droite, qui a été, qui a eu 16 premiers signataires, dont les quatre, enfin, les grandes organisations syndicales. Donc, je peux vous dire que mettre d'accord tout le monde de la CGT à la CFDT, enfin, c'est pas simple, mais on y est arrivé. Et ensuite, on a été rejoint par plus de 300 signataires, je regardais juste avant la réunion où on en était, mais je perds le fil parce qu'il y a énormément d'organisations françaises, mais aussi internationales qui ont manifesté leur soutien à cette démarche. Donc, on est là aussi tout disposé à travailler avec vous, toutes et tous, en fait, pour essayer de faire échec au danger imminent qui est devant nous. Merci, Philippe. Donc, je pense que c'est René ? Oui, déjà, on remercie le mouvement de la paix pour cette initiative parce qu'il faut vraiment mettre toutes nos forces dans la bataille. En fait, dès janvier, le 14 janvier 2022, le MRAP publiait une tribune dans l'humanité qui s'appelait Extrême droite, alerte, démocratie en danger. et évidemment, depuis, on essaye de mobiliser contre le danger de l'extrême droite en mettant bien en avant que Marine Le Pen, dans sa volonté d'arriver au pouvoir, a changé par rapport à son père et a tenu des discours entre guillemets plus soft pour ne plus faire peur. Ceci dit, on est bien conscient que, en fait, rien n'a changé et que c'est tout simplement une stratégie. Dans cette alerte, on dénonçait notamment les violences de l'extrême droite. N'oublions pas que l'extrême droite tue. Elle a tué Brahim Bouaram, elle a tué à Sens, elle a tué à différents endroits, elle a tué à Marseille. On rappelait aussi les attaques violentes, notamment au 1er mai 2021 contre le cortège, entre autres, syndical de la CGT. On rappelait les violences faites aux femmes, les attaques contre les cortèges, contre les violences faites aux femmes. On rappelait aussi les violences contre les militants, notamment dans les Alpes, qui vont accueillir les migrants et qui ont été attaqués à plusieurs endroits, contre la librairie anarchiste La Plume à Lyon, contre des des antennes de partis politiques, contre Marie-Chantal Guzman à Grasse, etc. On rappelait aussi ce qui se passe dans les villes tenues par le Rassemblement National. Il ne faut pas l'oublier, notamment les attaques contre la LDH, contre l'OMRAP, y compris contre des associations de solidarité. Et on rappelait aussi ce qui se passait dans d'autres pays que la France lorsque l'extrême-droite était au pouvoir. À l'époque, c'était bien sûr au Brésil avec Bolsonaro, c'était en Hongrie avec Orban, c'était en Italie avec la Ligue de Salvini, en Pologne, etc. Et on rappelait à chaque fois, en Turquie bien évidemment, on rappelait à chaque fois toutes les attaques qui avaient lieu à la fois contre le mouvement social, contre les femmes, etc. Alors, bien évidemment, notre priorité en tant que mouvement antiraciste, c'est la lutte contre toute forme de racisme. Mais, depuis notre dernier congrès, on inclut la lutte contre toute forme de discrimination, c'est-à-dire les discriminations faites aux femmes contre les mouvements LGBT, dénonçant l'homophobie, etc., en élargissant notre champ d'action. Le deuxième grand champ d'action, c'est la solidarité avec les migrants. Le troisième, c'est les questions internationales. Et les questions internationales, bien évidemment, comme ça a été rappelé, nous sommes pour le respect du droit international défini par la Charte des Nations Unies et les différentes résolutions des Nations Unies, notamment concernant la Palestine, la question kurde, mais aussi le Sahara occidental et plus récemment notre solidarité avec le mouvement kanak. kanak. On a étendu aussi à l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on est bien conscients que dans les années à venir, et ça a déjà commencé, la majorité des migrants vont être ce qu'on appelle des migrations environnementales et que si rien n'est fait, ça va être des désastres humanitaires. Donc, on se préoccupe aussi de la question écologique. Alors, et bien évidemment la paix, c'est-à-dire que pour nous, tous les conflits, il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde depuis la dernière guerre. On parle évidemment de l'Ukraine, on parle de la Syrie, des Kurdes, mais en Afrique, ce sont des dizaines de conflits et à chaque fois qui font des milliers de morts plus que ce qu'il peut y en avoir en Palestine et encore. Donc, la paix est vraiment un combat qui doit être prioritaire. Et par rapport à ça, bien évidemment, nous sommes pour le retrait, alors ce n'est pas dans le programme, mais nous, on y est, pour le retrait de la France de l'OTAN et pour la résolution politique de tous les conflits en cours. Alors, concernant le programme, il y a aussi une petite différence dans nos analyses. Jusqu'à présent, au second tour, des présidentielles, notamment, alors c'était hypocrite parce qu'on appelait à faire barrage à l'extrême droite, quand il y a deux candidats, le candidat A et le candidat B et qu'on ne veut pas le candidat A, la seule solution c'est voter pour le B. Mais enfin, on ne le disait pas explicitement. Là, dès l'appel que nous avons lancé, aussi, on appelle à faire barrage par tous les moyens, y compris le vote à l'extrême droite. Alors, là non plus, on n'appelle pas à voter officiellement pour les candidats du nouveau Front populaire, mais appelés à faire barrage à l'extrême droite par tous les moyens, y compris le vote. Je crois que c'est clair entre eux, c'est clair parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'empêcher le pire scénario, c'est-à-dire une majorité extrême droite à l'Assemblée nationale. Ce serait vraiment le pire scénario qui se produirait et dans ce sens, on pense qu'Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité à avoir dissous dans les conditions actuelles l'Assemblée nationale et en ne laissant qu'un jour pour une campagne et heureusement, dès l'annonce de cette dissolution, le MRAP publie un communiqué appelant tous les partis à l'Union. Cet appel, d'autres l'ont lancé, on a évidemment signé l'appel de la Ligue des droits de l'homme et heureusement qu'à part quelques petits bavures par-ci, par-là, les partis ont entendu cet appel des forces démocratiques parce que c'est vraiment la priorité numéro un, empêcher une majorité extrême droite à l'Assemblée nationale et si possible, avoir une majorité à gauche. Alors, dans le programme que j'ai fortement analysé aujourd'hui, on retrouve huit de nos préoccupations. Évidemment, tout un paragraphe qui s'appelle « Lutter contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme et l'islamophobie ». Dans ce paragraphe, on retrouve l'essentiel de nos revendications. Le deuxième, c'est l'accueil des migrants avec l'abrogation de la loi d'Armana. Le troisième, c'est l'abrogation de toutes les lois liberticides qui ont été votées sous le gouvernement Macron. Dans le quatrième, on retrouve un de nos combats que l'on a menés avec d'autres organisations, notamment la Ligue, etc., qui est la lutte contre le contrôle au faciès et la demande de récipicés. Le cinquième, c'est les défenses des libertés publiques. Le sixième, ce sont les questions internationales avec notamment la Palestine où on retrouve toutes nos revendications dans le paragraphe sur la Palestine. Il y a aussi un paragraphe sur la Kanakie et un paragraphe sur la démilitarisation. Alors, on a un regret, c'est évidemment l'Ukraine. Alors, déjà qu'il n'y a pas la question de l'armement nucléaire et le regret, c'est sur l'Ukraine où là, il est clairement dit qu'il y a une vente d'armes à l'Ukraine. L'OMRAB s'est toujours prononcé contre cette vente d'armes à l'Ukraine. Alors, on nous dit qu'effectivement, on a évidemment dénoncé sans aucune ambiguïté l'agression de la Russie qui constitue une violation du droit international avec l'agression d'un État souverain. et on affirme, notamment, puisqu'on aura un congrès au mois d'octobre et qu'on a beaucoup discuté de cette question parce que ça fait aussi débat chez nous, on a beaucoup discuté et on a écrit soutien politique à l'Ukraine et enlevé soutien politique et matériel, on a enlevé le matériel comme le demandaient certains parce qu'on est pour l'instant toujours contre la vente d'armes à l'Ukraine. Alors, c'est un débat parce que quand on dit le droit des peuples à se défendre, pour se défendre, évidemment, il faut des armes, on n'est pas naïf, mais on pense que là, comme partout ailleurs, la solution doit être politique et que la France aurait eu un rôle à jouer pour trouver une solution politique, sauf que lorsqu'un pays vend des armes à l'un des deux belligérants, il est mal placé pour servir d'intermédiaire pour une solution politique. Alors, je crois que j'ai un peu fait le tour, je pense qu'il y aura peut-être d'autres interventions dans le débat, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que l'on voulait et de ce que l'on retrouve dans le programme du Nouveau Front Populaire. Roland, ton micro ? Roland, ton micro ? Oui, oui, la parole est à Michel Olivin, enseignant pour la paix. Merci. On se fera à tous, à toutes. Enseignant pour la paix est une petite association, nous n'avons pas beaucoup d'envergure, on se retrouve beaucoup donc avec d'autres, avec les syndicats d'enseignants, avec les syndicats, les associations comme la LDH, comme Amnesty, par exemple, on se retrouve avec aussi des associations pour les droits de l'enfant qui travaillent donc plus spécifiquement sur cet aspect-là et les questions des droits. On se retrouve avec l'UNESCO, avec d'autres associations cette fois internationale et on ne peut pas prétendre avoir disons un poids si on reste seul. C'est avec d'autres effectivement qu'on peut avoir ce poids. enseignants pour la paix se donnent effectivement pour LUTH cette éducation et cette culture de la paix dans les établissements scolaires et au-delà évidemment dans la société tout au long de la vie. cet aspect-là nous a amené à prendre des positions évidemment contre le SNU le service national universel voulu par Macron contre ce qui se répand des accords avec la défense et ce qui aussi des appellations nouvelles lycées de la défense ou collèges de la défense qui établissent des liens directs avec tous les aspects militaires. Cet aspect-là disons est relayé par les syndicats enseignants avec lesquels les différents syndicats enseignants avec lesquels on travaille. On s'oppose aussi bien sûr au tri social peut représenter le le choc des savoirs initié par Atal et on demande effectivement la disparition de ce choc des savoirs et de ce tri des élèves puisque tous doivent réussir à leur façon à leur rythme mais tous réussissent. Tous ces travaux-là sont avec effectivement le monde enseignant dans son ensemble. Par ailleurs, l'autre aspect, c'est celui un petit peu de l'histoire et de sa transmission. L'histoire, l'histoire critique, l'histoire qui permet effectivement d'asseoir des faits, des réalités et de voir effectivement comment les choses se sont déroulées, sur quelle base. Ce travail-là, il est bien fait par les historiens, l'enseignement de manière générale, il énerve ce que l'on fait avec les élèves, malgré un certain nombre de difficultés liées à des falsifications d'histoire, au roman national, au secret défense pour certains cas. Ce qui mais qui globalement est fait. On s'est beaucoup bâti, si je puis dire, comme le disait Roland, sur la Deuxième Guerre mondiale, la sortie avec l'ONU, avec justement cette volonté de ne pas laisser le fléau de la guerre se reproduire avec tous les textes que l'on connaît et on s'est construit un petit peu à partir de ça. Or, cette transmission, elle ne porte pas comme on voudrait. C'est un des gros problèmes justement, c'est comment faire en sorte que cette transmission ne soit pas dévoyée comme elle peut l'être par l'information, comme elle peut l'être par les réseaux sociaux et par toutes les pressions des groupes de finances que l'on connaît dans ce domaine. Cet élément de transmission paraît très important, d'autant que chacun a une mémoire, une mémoire personnelle de ce qu'il a vécu, de ce qu'a vécu sa famille, de ce qu'a vécu son groupe, de ce qu'il est en train de vivre maintenant et qui fait que il constitue un peu sa conscience ne choisit, oublie, imagine, introduit des croyances qui sont confortées effectivement beaucoup par les réseaux sociaux. Et on voit comment la simplification de ces domaines qui sont très complexes, on voit la multiplicité de sujets entre lesquels il faut faire des liens pour pouvoir effectivement avoir une éducation à la paix et avoir la paix. Et cette multiplicité souvent est réduite de manière à ce que un slogan, une idée s'impose avec force parce qu'elle est répétée, parce qu'elle est dite, redite et elle entache effectivement la réflexion et l'esprit critique. Et c'est ce problème de l'information pèse lourd effectivement sur le fait qu'un certain nombre se laissent entraîner vers l'extrême droite sans forcément partager toutes les idées mais ne trouvent pas suffisamment d'autres éléments pour pouvoir se construire autrement que comme ça pour pouvoir avoir une facilité en quelques heures de vie. ça demande donc je pense de réfléchir sur comment la construction de la paix peut énerver. Il y a effectivement toutes les mesures du nouveau Front Populaire par exemple on se retrouve effectivement dans la plupart de ces mesures pour ne pas dire toutes et on pense effectivement que ça permet d'avoir un socle mais je trouve aussi qu'il faudrait beaucoup plus aller comme le dit d'ailleurs la charte des Nations Unies mettre plus en avant ce qu'on appelle les fins essentielles c'est-à-dire ce vers quoi on veut aller ce vers quoi on tend c'est pour tous les domaines mais Roland a énuméré énormément dans son introduction on ne peut pas toutes les reprendre mais c'est cette idée de les porter davantage à travers les mesures qui sont prises de bien montrer effectivement qu'on va vers une autre société ou une société d'avenir une société de progrès démocratique etc laïque et que c'est à travers cette construction comme cela qu'on aura la solidarité entre les gens l'interdépendance entre les citoyens entre ceux qui vivent ensemble et dans le monde entier et c'est pas de l'écologie comme cette interdépendance comme ça l'est effectivement de la paix dans le monde voilà pour être un peu bref bref peut-être merci merci michel donc sauf s'il y avait un représentant d'une organisation du moment daté pour parler on pourrait avant de donner la main à Edith donner la parole voilà parmi en particulier celles qui ont signé l'appel de la LDH sinon Edith je te laisse la main d'accord alors si vous voulez la main vous avez réaction vous levez la main pour ceux qui ne trouvent pas réaction levez la main et bien vous pouvez mettre dans le tchat à tout le monde et à ce moment là je verrai donc et n'oubliez pas une fois que votre intervention est faite de baisser votre main pour s'y retrouver donc ben là j'attends les premières mains levées pour vos questions en attendant les questions j'ai relevé en fait quand même qu'il y a deux idées principales c'est faire que les associations se réunissent encore peut-être plus dans un collectif et puis bien sûr l'unité ah voilà il y a une Jérémy alors il y a Jérémy je te laisse Edith alors qui peut ouvrir Jérémy pour ouvrir son micro Christophe tu peux ouvrir le micro de Jérémy merci ensuite il y a Muriel et ensuite René alors Jérémy il faut et bien bonjour à tous Jérémy j'étais donc ça fait un moment que merci de vous présenter j'étais j'étais à un moment dans la Drôme voilà où j'ai fait partie du comité de la paix dans la Drôme à Tournon sur Rhône voilà mais ça fait déjà longtemps voilà j'étais aussi à un moment au conseil national du mouvement de la paix voilà et entre temps j'ai fait beaucoup beaucoup de parcours dans tout ce qui est géocoopératif des choses comme ça voilà et pour rebondir sur ce qui a été dit samedi j'étais aujourd'hui j'habite dans un petit village dans le Rhône voilà samedi le maire a organisé un spectacle sur qui s'appelait Résistance et Liberté avec notamment un spectacle à la fin qui était très beau qui s'appelle Mackyzar voilà et en effet donc l'auteur a écrit ce spectacle le comédien qui a écrit le spectacle à la fin et le maire aussi a rappelé qu'aujourd'hui il y a eu dans l'histoire des résistants des personnes qui se sont opposées à un régime à l'époque qui nous occupait voilà et que pour lui il est important de faire ce devoir de mémoire pour moi aussi aujourd'hui en tant que petit-fils d'un arrière-petit-fils d'un lyonnais il est important auprès de de certains jeunes de rappeler la mémoire de mon arrière-grand-père qui au moment de la seconde guerre mondiale était sur Lyon et connaissait notamment des gens de la résistance comme Jean Blain et où mes oncles et mes grands-oncles et mes grandes-tantes me parlaient toujours de la résistance et du médecin où s'est fait arrêter Jean Blain et mon arrière-grand-père était un notable de Lyon qui à l'époque aidait les juifs et personne n'entrait chez lui à l'époque pour pour arrêter des personnes aujourd'hui moi ce qui ce qui me ce qui me questionne vraiment dans ce qu'on est en train dans l'épisode qu'on est en train de vivre c'est justement la question en masse qui pourrait y avoir et qui pourrait se reproduire sur des arrestations des choses comme ça voilà moi ça me connaissant l'histoire ça me ça me aujourd'hui ça me questionne chez les jeunes qui ont voté en effet en oubliant que l'histoire pour moi elle me doit aujourd'hui j'ai pas envie je je ne souhaite pas qu'elle se répète en tout cas dans ce sens-là donc et ça me dit en effet le spectacle sur la résistance cette question-là a été évoquée aussi surtout et il y a eu un hommage sur tous les résistants qui ont pu être dans la région dans laquelle je suis qui est une vallée où il y avait des résistants à l'époque et le et en effet ça a été il a répliqué que oui en effet ça existait et en effet pour moi il est important de faire ce devoir de mémoire auprès de jeunes et aujourd'hui en effet je travaille avec des enfants et pour moi je leur apprends justement des valeurs de transmission qui sont des valeurs que je prends depuis des années voilà et que je porte aussi depuis que je suis adolescent en fait voilà voilà donc écoutez je vous remercie et merci Jérémie de ton témoignage alors j'ai noté après Jérémie il y a Muriel René Lemignot Claudine Isabelle donc je donne la parole à Muriel oui bonsoir à tous donc Muriel du comité de la Creuse donc moi je voudrais simplement vous apporter un témoignage en vous disant que nous travaillons déjà avec pas mal d'associations pacifistes et autres donc entre autres la LDH de la Creuse l'Union juive de France pour la paix et l'ensemble des syndicats creusois nous sommes présents donc là nous avons fait un appel justement pour samedi samedi qui vient le 22 nous étions présents samedi dernier au rassemblement organisé par les syndicats avec l'ensemble des partis politiques représentant le nouveau front populaire et c'est vrai qu'il nous semble important que la mémoire soit bien que l'on que l'on fasse vraiment appel à la mémoire parce que lorsque l'on voit à côté de chez nous en Haute-Vienne Oradour-sur-Glane où le Front le Front National le RN le Rassemblement National a fait près de 35% de mémoire cela fait très peur quand on connaît l'histoire d'Aura-Dour donc c'est quand même très très important et je tiens à signaler qu'il n'y a pas que des jeunes qui se sont soit abstenus soit qui ont voté Rassemblement National il y a aussi des personnes âgées qui par des conditions de vie n'ont plus forcément suffisamment de se disent on a déjà tout essayé donc pourquoi pas reprendre ça puisque l'on a démystifié le Rassemblement National et ce qui est excessivement compliqué même à nous maintenant de leur dire non ce n'est pas il ne faut pas croire que ce soit embelli que ce soit devenu la belle colombe loin du monde donc voilà c'est vraiment très très important que l'on insiste là-dessus nous au sein du comité on va bientôt avoir un conseil d'administration et je pense que l'ensemble du comité en tout cas chez nous moi personnellement je le ferai j'appelle à voter justement pour le nouveau Front Populaire car c'est pour nous la seule solution de pouvoir faire barrage au Rassemblement National voilà merci merci Muriel donc Rolim Lemignot tu veux ajouter quelque chose oui alors désolé l'image est figée mais je ne sais pas quoi faire donc l'essentiel c'est que vous m'entendiez alors dans le communiqué que l'on a publié et également dans le cas de page que l'on avait sorti sur alerte extrême droite on insiste beaucoup sur les mesures sociales bien que ce ne soit pas le champ d'action du MRA et que c'est celui des syndicats pourquoi parce que hélas dire que c'est un parti raciste ça n'émeut plus grand monde donc si on se base sur cet argument là c'est pas comme ça qu'on va empêcher les gens d'aller voter Rassemblement National par contre il faut démystifier le programme entre guillemets social du dit Rassemblement National jamais nulle part dans aucun pays l'extrême droite n'a apporté des réponses aux attentes sociales de la population jamais il suffit de voir ce qui a été voté à l'Assemblée Nationale par les députés contre l'augmentation du SMIC contre l'indexation des salaires sur l'inflation contre le blocage des prix des prix de première nécessité contre une taxe sur les revenus supérieurs à 3 millions d'euros contre contre la hausse des moyens pour lutter contre la fraude fiscale ensuite leur programme si on prend ce qui nous touche le plus il n'est pas question de revenir sur l'âge de la retraite à 60 ans l'augmentation des salaires non à chaque fois c'est la solution il faut expulser les immigrés les immigrés les immigrés les immigrés ils n'ont que ça à la bouche mais aucune solution il manque un milliard d'euros pour financer l'emploi la solution on supprime l'aide médicale aux étrangers et on retrouve ce milliard ce qui aurait des graves problèmes de santé pour toute la population la priorité nationale la priorité nationale c'est une violation de la devise de la république notamment égalité fraternité la politique du rassemblement national ne ferait qu'aggraver la casse des services publics déjà bien engagés par Macron la santé et bien des cabinets libéraux voilà la réponse certainement pas de l'argent pour les hôpitaux publics l'éducation si malmenée actuellement faudrait revenir 100 ans en arrière avec un examen d'entrée en sixième et mettre au pas je cite le rassemblement national ses enseignants responsables des colères identitaires on le voit dans les villes qu'ils détiennent c'est la fin de la gratuité de la cantine la fin de la gratuité des transports pour les plus diminuées les entraves aux activités périscolaires notamment soutien scolaire les services publics le rassemblement national on refuse le financement le droit des femmes je l'avais déjà dit les députés ont voté contre toutes les lois en faveur de la femme donc je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est vrai que les couches les plus démunies qui votent rassemblement national croient en bonne parole du front national et ils se font rouler dans la farine après je suis entièrement d'accord sur la mémoire n'oublions pas l'histoire n'oublions pas y compris je ne remonterai pas à la résistance et à l'occupation nazie mais deux éléments Marine Le Pen le jour même le 27 janvier je n'ai plus la mémoire des dates en tête mais le 27 janvier jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz elle a participé à une fête à Vienne organisée par les néo-nazis n'oublions pas non plus que pour des responsables du front national les responsables des arrestations des juifs en France ce n'est certainement pas Vichy ce ne sont que les allemands les policiers français n'y sont pour rien d'après eux la rafle du Veldiv si ma mémoire est exacte je ne crois pas qu'elle me trompe a bien été effectué par des policiers français réquisitionnés et par transportés dans les bus de la RATP réquisitionnés eux aussi donc je crois qu'effectivement le devoir de mémoire notamment par rapport aux jeunes est effectivement très important j'ai fini merci merci René alors maintenant c'est Claudine Claudine Pess il y a plusieurs Claudine Christophe merci allo vous m'attendez oui je suis en train de chercher le bouton pour remettre le son alors moi je suis à la fois membre du mouvement de la paix et de l'LDH sur Marseille donc je suis très contente d'avoir eu au passage les derniers retours du CN avant de les avoir par mail c'était des deux CN en question avant de les avoir par mail c'est assez pratique et je reconnais bien la résolution du congrès par rapport à la situation interne la ressent autrement par rapport à la lecture du coup parce qu'effectivement on a trois ans d'avance dans la situation par rapport à ce qu'on pouvait craindre à ce moment là ceci posé je rejoins complètement ce qui a été dit par le MRAP et les trois autres interventions jusque là et considère moi de mon côté à mon nom propre qu'en fait on se retrouve dans une situation qui ressemble à la fois à ce qu'il y avait en 14-18 et à la fois dans la période 39-45 donc avec une grosse crise économique des marchés qui sont saturés besoin d'élargir les marchés et de réduire les coûts à tout prix et donc pour réduire les coûts on casse les conquistes sociaux on casse les moyens de subsistance on déclenche la guerre on essaye d'envoyer les jeunes chômeurs à la guerre et à faire travailler les vieux chômeurs gratuitement comment j'en suis arrivée à ça et comment certaines personnes au sein de mon syndicat arrivent aussi à ça c'est en accumulant les lois les différentes réformes c'est voilà donc pour moi clairement là actuellement le capitalisme a besoin que ces chiens de garde prennent prennent le pouvoir pour pouvoir enfoncer encore plus de trucs crades que ce qu'ils sont en train de nous faire ça c'est clairement ça se voit ça se voit dans l'ambiance dans les lois cités dans le fait que comme par hasard après des élections où on sait que dans les élections européennes il y a une tendance plus forte que les autres élections à voter à l'extrême droite pour différentes raisons mais c'est là où ça vote le plus extrême droite les autres les élections nationales il y a moins de résultats d'extrême droite qui pointent et comme par hasard on veut faire une élection en trois semaines ce qui est en dehors en fait du cadre du code électoral qui demande clairement au moins un bon mois avant le dépôt des candidatures tout ça tout ça il n'y a pas donc déjà ça c'est hyper préoccupant le fait qu'en deux heures il y en a un qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale et lors qu'en deux heures après il dit ok c'est bon je suis désolée un décret de dissolution ça se rédige pas je vois le temps qu'il me faut pour rédiger des conclusions je veux dire un décret de dissolution ça doit prendre autant de temps que quand je rédige des conclusions je suis défenseur syndical donc je rédige des conclusions de temps en temps ça me prend au minimum quatre heures je pense qu'un décret allez c'est quelqu'un qui s'y connait bien il a rédigé ça aussi en quatre heures parce qu'il faut trouver un moyen de faire passer le truc sans que ça ait l'air voilà donc clairement pour moi c'est tout composé parce qu'il y a ce besoin là qu'est-ce qu'on fait nous de l'autre côté en ce moment ça me rassure on se on s'organise la riposte mais par contre il ne faut pas se leurrer parce qu'en fait là il y a trois solutions où on attaque direct le monde avec le RN au pouvoir comme dans beaucoup de pays où en fait on a des coalitions droite et extrême droite où on se retrouve avec une cohabitation et on va encore se faire trahir par la gauche parce qu'on on ne leur a pas pas bien bien fait comprendre que le programme ils vont devoir l'appliquer parce qu'à chaque fois qu'il y a eu la gauche ou une cohabitation avec un gouvernement de gauche à chaque fois on s'est retrouvé privé de nos droits quand même il n'y a rien qu'à voir les lois rien qu'en voyant les lois on se rend compte que petit à petit lentement mais sûrement nos droits on les perd depuis les années 80 peut-être même un petit peu avant les dernières grandes victoires 68-69 il y a eu un rebond en 2006 sur une victoire défensive et puis après voilà c'est un fait c'est un fait on recontinue à perdre doucement nos droits voire doucement mais de plus en plus vite en même temps le phénomène du rouleau compresseur dont moi et les camarades sont complètement conscients c'est clair et net donc une fois qu'on a remarqué ça il y a la deuxième option du coup qui serait du coup reculer pour mieux sauter donc la gauche qu'on n'arrive pas à garder sous contrôle et qui du coup fera qu'après on va se retrouver avec le Front National cinq ans après donc reculer pour mieux sauter ou alors et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à bosser à partir de maintenant on arrive à garder le gouvernement sous contrôle on ne lâche pas la pression et c'est pour ça il faut vraiment qu'au niveau de nous des syndicats et des militants de la base des partis politiques on arrive à leur faire comprendre qu'on ne lâchera pas la pression donc on peut commencer à aller vers le mieux moi à ce niveau-là je suis assez optimiste je pense qu'à partir de maintenant on peut enclencher ce qu'il faut pour aller vers le mieux première étape on fait passer le nouveau Front Populaire mais dans la foulée on commence à voir comment on ne va jamais lâcher la pression pendant tout le mandat parce que dès qu'on va relâcher la pression il va y avoir une partie qui va se mettre à trahir et se mettre avec le bloc centriste parce que là on a trois blocs qui se forment le bloc centro-droite Macron qui envisage de faire la vite l'extrême droite et nous donc portant ce principe je pense que c'est vraiment ça dont il faut qu'on arrive à se mettre d'accord c'est comment on leur fait comprendre en fait on ne les lâchera pas merci Claudine merci Claudine parce qu'il y a beaucoup d'intervenants donc merci donc il y a Isabelle alors j'ai noté Isabelle puis Martial puis Philippe etc donc Isabelle Christophe s'il te plaît oui je lui ai allumé son micro aucun aucun 91 je vais essayer d'être concise je suis militante d'un des partis signataires qui a rédigé pas seulement signataires et j'apprécie énormément pardon je suis membre du mouvement de la paix du comité du mouvement de la paix de Orsay les Ulysse Valdebièvre je suis membre mais pour des raisons de santé je n'arrive pas trop à militer mais j'en suis quand même membre de cœur et je suis vraiment tout ce qu'ils font moi je pense qu'il est très très important que l'unité actuelle qui a trois niveaux les partis les syndicats et ce que j'appelle les organisations civiles je pense qu'il est très important d'insister sur le fait qu'il sera indispensable quels que soient les résultats que ce regroupement et ce partage perdure quels que soient les résultats dans ce sens-là je suis d'accord avec Claudine ça ne se passera pas si on n'y met pas d'une autre j'ai juste un petit problème par rapport au fait qu'on n'appelle pas à voter pour un parti je peux comprendre mais j'aurais aimé qu'on insiste sur le fait que les gens doivent aller voir ce que proposent les autres moi j'ai un un kiné qui me dit je vais voter Belami il est de gauche avant le 9 juin je lui dis mais t'as entendu ce qu'il a dit sur Gaza est-ce que t'as entendu il dit ah non non c'est non 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 et heureusement d'abord je lui ai envoyé l'extrait du débat il refuse complètement la 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 cour la cour pénale internationale mais c'est même pas qu'il la ridiculise et qu'il la refuse ce qu'il dit c'est s'il pouvait la supprimer ça serait encore mieux et évidemment il s'agit pas de dire votez pas pour il s'agit peut-être de dire aux gens essayez de savoir pourquoi vous votez le nombre de jeunes et de moins jeunes interrogé à la sortie des urnes à la sortie du vote disant ah non c'est vrai on connait pas le programme du RN non mais attendez c'est pas possible on est quand même un mouvement d'éducation populaire ou je me trompe il s'agit quand même autour de nous de faire savoir ce que propose les gens sont pas obligés de conclure ils peuvent voter pour Bellamy mais ça devient un petit peu compliqué moi je trouve et pour moi on peut pas l'écrire je pense qu'on ne peut pas l'écrire au comité de la paix mais pour moi oh j'ai perdu le il faut parer la route au RN et à Macron alors Macron quel que soit l'histoire avec Ciotti c'est aberrant il faut barrer la route au RN et à Macron qui n'est jamais que le précurseur parce que Macron il a quand même beaucoup beaucoup de joie avec le feu moi j'ai jamais cru qu'il était le barrage il y a des gens qui ont cru qu'il était le barrage au RN il n'a pas été le barrage puisqu'il a permis au RN de voter tout ce qu'il proposait tout ce que le gouvernement de Macron a proposé toujours le RN a voté pour de temps en temps ils se sont manifestés ça ne leur coûtait pas cher d'ailleurs on voit ils sont déjà revenus sur la retraite donc moi j'insiste sur le fait qu'il faudrait que le mouvement de la paix et les autres associations aussi puissent dire aux gens essayez de voter en conscience il ne faut pas dire comme ça vous saurez mieux le dire que moi je vous remercie mais je trouve que c'est hyper important on ne peut pas laisser vous voter ce que vous voulez oui mais une fois que vous savez si vous voulez voter pour Benamie ou l'équivalent parce qu'ils ne vont pas se gêner d'accord je peux vous dire par exemple que nous on était moi j'étais pour la sortie de l'OTAN ça n'y est pas je vais quand même je ne vous dis pas merci Isabelle on a compris le message donc on pourra répondre peut-être Martial tu as la parole et ensuite ce sera Philippe donc Martial on m'entend ? oui bonsoir à toutes et tous Martial Passy je suis président du comité Rhone Sud du mouvement de la paix et l'un des membres du secrétariat national je voudrais intervenir sur un ou deux points le premier c'est que le communiqué que le mouvement de la paix a été écrit suite aux résultats des européennes et suite à la dissolution et le premier message c'était de faire cause commune pour la paix la tolérance l'amitié entre les peuples la lutte contre le racisme l'antisémitisme les discriminations les droits sociaux individuels enfin bref faire cause commune avec celles et ceux qui agissent pour un programme progressiste mais ça c'était la réaction immédiate depuis nous avons eu samedi notre bureau national et on a pu se dire entre nous que faire le constat que l'unité des gauches s'est réalisée suite à une extrême poussée du rassemblement national et à une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir la question c'est qu'il est effectivement dommage s'il ait fallu de tels risques pour que l'unité des gauches soit réalisée et le bureau national dans sa réflexion pense qu'il est aujourd'hui nécessaire pour le mouvement de la paix d'aller plus loin que de faire cause commune faudrait pas que plus tard les logiques partisanes brisent l'unité ou qu'en fonction des résultats en imboidrissent la portée du la portée progressiste du programme voilà pourquoi il nous semble que faire cause commune est une bonne chose mais notre bureau national pense qu'il faut aller plus loin en proposant que le mouvement de la paix soit associé au nouveau front populaire associé pour quatre raisons je pense la première c'est faire barrage à l'extrême droite qui est quand même le combat le plus urgent la deuxième raison c'est pour faire gagner le nouveau front populaire le 30 juillet le 30 juin et le 7 juillet même si on l'exprime pas comme ça les deux autres raisons sont de mon point de vue extrêmement importante c'est être vigilant car les gauches sont diverses et suite aux élections suite au rapport de force qui sera issu des élections et du rapport de force qui s'installera à l'Assemblée nationale s'il y a une victoire du nouveau front populaire il nous faudra être vigilant pour que le programme soit appliqué et la quatrième raison c'est pour essayer d'améliorer ce qui peut l'être notamment pour ce qui concerne le mouvement de la paix les questions de l'armement de l'Ukraine et également la question de l'armatonique alors je termine en disant que la réflexion du bureau national portait me semble-t-il essentiellement sur cette question-là de tirer les enseignements du front populaire précédent les avancées sociales obtenues l'ont été grâce aux urnes mais aussi et peut-être surtout grâce aux mobilisations des organisations syndicales et des différentes associations et donc on aurait intérêt comme l'ont dit les intervenantes précédentes on aurait intérêt d'être vigilant sur ces questions et il me semble qu'il est important que le nouveau front populaire puisse rester le plus longtemps possible sur tous ces piliers les partis politiques les organisations syndicales et la société civile c'est comme ça globalement que me semble-t-il on tiendra sur un programme progressiste qui se rapporte en fonction des différents rapports de force à l'Assemblée nationale voilà j'ai terminé merci Martial alors il y a Philippe qui veut reprendre la parole puis il y aura Jeanne-Marie puis Annick puis Jihad puis Bernard puis Nadia donc Philippe merci je suis particulièrement d'accord avec l'argument que quel que soit le résultat le 7 juillet la dynamique qui fait que une grande diversité en fait d'acteurs de la société civile se sont engagés s'engagent et vont continuer à s'engager dans une dynamique commune c'est extrêmement précieux on en aura sans doute plus besoin encore si ça tourne mal le 7 juillet mais on en aura également besoin et je rejoins les arguments qui ont été produits en fait sur la légitimité qu'ont les associations les organisations syndicales à travailler vraiment ensemble en fait pour porter collectivement un certain nombre de points donc je pense que ce qui s'est passé là tout dernièrement d'un point de vue des associations paraît assez fondamental je voulais aussi dire que dans les quelques semaines en fait qu'on a devant nous trois fois rien il y a une priorité il me semble partout où on est sur tout le territoire à s'organiser sur déjà des choses très très concrètes en fait donc quand il y a le mouvement pour la paix il y a des collectifs un peu partout sur le territoire mais sur des choses très pratiques comme la facilitation de l'accès aux procurations entre des personnes qui sont dans la même orga qui se font confiance ça c'est déjà un élément extrêmement précieux on est en train nous au niveau de la LDH de s'organiser dans cette perspective là je crois que les manifestations c'est important c'est sûr mais il me paraît mais il y a des modalités d'action dont on a longtemps cru qu'elles pouvaient être un peu démodées mais le tractage la présence physique en fait des collectifs de militants avec un certain nombre d'argumentaires dans la rue sur les marchés en faisant du porte-à-porte on est nous aussi on va dire acteurs associatifs légitimes à le faire et la LDH met à la disposition de tous ceux que ça peut intéresser tout un ensemble d'outils d'instruments qu'on a d'argumentaires éventuellement de tracts qui peuvent être après déclinés selon vos besoins mais qui peuvent aider ce travail de terrain parce que là le but du jeu on ne va pas convaincre les gens qui ont déjà mis un bulletin rassemblement national dans l'urne aux européennes qu'ils ont fait une connerie et qu'il faut voter autre chose là aux législatives en revanche on a un boulot mais là super précieux nécessaire impératif vital d'aller chercher les gens qui ne sont pas allés voter la moitié de l'électorat qui n'est pas allé voter c'est ces gens-là que partout partout on est qu'on doit aller chercher dans nos familles sur nos lieux de travail dans les marchés c'est ça qu'il faut faire notre énergie en fait on doit la dépenser à ça partout toutes les voix qui seront gagnées en fait seront un front finalement qu'on gagne il y aura en fait et ça c'est un travail voilà où il y a vraiment en tout cas pour côté LDH pour ceux qui en ont besoin vous envoyez-moi un mail on a un certain nombre d'éléments qui peuvent vous être utiles et faciliter ce travail merci Philippe donc Jeanne-Marie de la Creuse tu as la parole Jeanne-Marie Rénaud attends Christophe tu peux ouvrir le micro de Jeanne-Marie oui je l'ai fait oui c'est bon voilà nous concernant nous pacifistes de toute façon il y a deux niveaux il y a un niveau immédiat des prochaines élections dans ce cadre de l'immédiateté je pense que ça a été souligné qu'il serait bon de publier les votes du Front National des Renivres des Achilles à l'Assemblée même à l'Europe même à l'Europe pour dénoncer leur double langage dans la rue ils disent ce que les gens veulent entendre et au moment des actes de voter ils votent contre les gens donc ça il faudrait on peut le publier on peut le publier ce serait vraiment un tract très 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 utile pour moi au moins au moins pour moi voilà pour le long terme donc le deuxième niveau d'engagement des mouvements de la paix des pacifistes c'est à long terme si le résultat des élections donnait la majorité au Front populaire à ce moment là il ne faut pas rêver les distinctions sont profondes si on parle que de la déchagation nucléaire on met dans place à tous les coups donc ce qu'il faudrait c'est on ne peut pas faire l'économie de former les citoyens pour qu'ils s'approprient le pouvoir citoyen il faut faire pression mais la pression c'est vraiment du plus grand nombre il y a trop de personnes autour de nous qui baissent les bras qui ne savent pas qui ne se compagnent pas donc il y a dans l'immédiat on pourra éventuellement agir pour dénoncer les protocoles je ne parle pas si triste les protocoles d'accord qui ont été signés dès 1983 ou 1984 entre l'éducation nationale et la défense donc dénoncer ce qui pourrait être dénoncé quand même avec un relatif consensus et de toute façon travailler sur la formation initiale parce qu'elle est complètement la formation initiale dans les écoles les collèges et les lycées elle a toutes les valeurs tous les repères les repères les repères qui permettent aux citoyens de se former sont démolis donc il faut vraiment qu'on se réagisse en direction de la formation initiale voilà pour que les citoyens soient convaincus qu'ils ont un pouvoir voilà j'ai fini donc de niveau immédiat et dans le long terme parce que les sujets de clash sont multiples là merci Jeanne-Marie c'est tout un programme de longue haleine Annick Annick Tangier oui je remets mon micro c'est bon tu as le micro voilà oui il y a beaucoup de choses qui ont été dites puis vraiment enfin moi je suis aussi sur les 50% de non-votants qui ont de la défiance ou de la méfiance vis-à-vis des institutions et ce sont ces 50% qu'il va falloir convaincre d'aller voter mais d'aller voter sans leur donner un espoir à tout cas parce que forcément ils vont être déçus à un moment donné alors déçus parce que il va falloir rien lâcher nous on dit qu'il y a deux voies pour la paix c'est contre l'arme nucléaire et agir pour le dérèglement climatique et c'est pas même dans le programme ce nouveau fond populaire qu'on retrouve ces éléments là j'ai rien vu sur l'OTAN j'ai rien vu sur l'arme nucléaire j'ai rien vu sur les dégâts militaires en temps de paix ou en temps de guerre pris en compte dans le dérèglement thématique et donc forcément qu'à un moment donné même si ce front populaire arrive aux législatives et bien on va encore avoir de la de la déception et de la frustration donc il faut vraiment convaincre pour dire que ce sont nous les peuples qui devons aussi agir et ne rien lâcher parce que demain ça va pas être facile quand on voit le le programme alors pour moi ce programme qui a été fait dans l'urgence évidemment il comporte pas les divergences il comporte que ce qui est commun le dénominateur le plus commun et quand je vois que le dénominateur commun des organisations politiques sur l'Ukraine c'est d'aller en guerre et bien on va avoir vraiment à agir à agir pour que ça ne soit pas ça quoi il n'y a rien sur le secret des fautes alors que voilà les parlementaires voilà on voudrait les questionner sans arrêt pour dire occupez-vous occupez-vous du militaire une guerre ou préparer et avoir une guerre d'avance ça n'a jamais donné la paix et ça n'a jamais donné du progrès social donc on voit bien que c'est un programme qui peut être intéressant parce que voilà mais qui ne correspond pas du tout aux valeurs sur lesquelles aujourd'hui on agit en tant que mouvement de la paix voilà la sécurité commune en Europe j'ai rien les bases américaines dans le monde entier j'ai rien l'OTAN j'ai rien donc voilà il ne faut pas donner ce que je voudrais dire c'est ne pas donner l'illusion que tout va être gagné même si ce front populaire gagne et il va falloir agir immédiatement pour combattre l'extrême droite donner tout ce que l'extrême droite a voté contre tous les progrès sociaux et donc là on l'a la liste et ensuite faire vraiment voilà notre programme quoi notre programme pour dire nos parlementaires et bien on veut qu'il vote un état un état pour les palestiniens on veut qu'il cesse le feu et reprendre les accords de Nice 2 en Ukraine c'est pas de les armées voilà donc notre gros fléau qui est ce capitalisme et bien et ça va être ça va être compliqué quand je vois le programme quand même de ce front populaire merci Annick alors je passe la parole à Jihad ensuite il y aura Bernard Cornu puis Nadia puis Jacques voilà donc là c'est Jihad oui bonjour alors pour ceux qui ne connaissent pas donc je suis depuis quelques mois secrétaire du conseil francilien du bon de la paix donc j'ai écouté attentivement ce qui se dit bon il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord en particulier avec l'intervenante précédente et aussi Claudine et dans une certaine mesure martiale mais je pense malgré tout que on fait fausse route si on pense que c'est en s'agrégeant en quelque sorte au nouveau Front Populaire qu'on arrivera à peser moi je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille faire aujourd'hui on sent bien qu'il y a des choses dans le programme du nouveau Front Populaire qui peuvent poser un peu problème surtout du point de vue sur la question de la paix qu'il y a aussi des insatisfactions ce qui est plutôt logique ce qui est plutôt normal qu'il y a des gens qui ne voteront probablement pas pour le nouveau Front Populaire en tout cas au moins au premier tour et qu'il s'agit de ne pas ostraciser plus que nécessaire chacun décide en son âme et conscience je précise que ce ne sera pas mon cas de mon côté mais chacun décide en son âme et conscience ce qu'est son vote et il n'est pas utile de provoquer des clivages artificiels avec des gens avec lesquels on peut être par ailleurs en accord sur le fond simplement je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faille aller chercher les abstentionnistes mais il n'y a pas que ça je pense malgré tout qu'on peut arriver à convaincre des gens qui ont voté pour le Rassemblement national sur des élections précédentes de l'inanité de ce vote moi j'ai réussi à convaincre quelques personnes autour de moi quand même en l'espace de quelques années bon après ça ne veut pas dire que le vote qu'ils font aujourd'hui est parfait mais bon voilà et il faut quand même avoir conscience que par exemple si on part des organisations syndicales aux dernières élections présidentielles plus de 20% autour de 25% même des adhérents et sympathisants alors c'est vrai que c'est un art un peu difficile des organisations syndicales françaises ont voté pour le Rassemblement national au premier tour de l'élection présidentielle donc déjà si on arrive à travailler en interne autour de ces organisations ça fera reculer le Rassemblement national alors à la marge certes mais quand même de quelques points et ça rééquilibrera fortement les choses par ailleurs quand je dis qu'il n'est pas forcément utile de se raccrocher plus que nécessaire au nouveau Front populaire on a bien vu avec la NUPES ce que ça a donné c'est-à-dire au bout de quelques mois un an peut-être le truc a implosé plus ou moins aujourd'hui on se retrouve avec à peu près les mêmes organisations politiques et le nouveau Front populaire quoi qu'on en dise est quand même essentiellement une alliance d'organisations politiques ça n'a pas vocation à mon avis en tout cas sur de long terme à agréger des associations ou des syndicats quoi qu'on en dise je pense sur ce plan qu'il va falloir aussi commencer à envisager l'après la pré-élection et la pré-élection le Rassemblement National va probablement faire un score important difficile de dire exactement ce qu'il sera s'il régresse tant mieux personnellement je pense qu'il régressera un peu mais ça ne réglera pas tout s'il n'arrive pas au pouvoir là à cette élection le risque se retrouvera posé dans un an deux ans trois ans ça c'est aussi une réalité à un moment on ne peut pas non plus faire l'impasse là-dessus c'est une des raisons pour lesquelles on a discuté au niveau du Conseil Francien du Monde de la Paix du Bureau du Conseil Francien du Monde de la Paix une question qui personnellement me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'avais déjà posé précédemment dans un autre cadre dans le cadre d'une organisation qui n'est pas ici mais qui est quand même aussi importante sur ces sujets-là l'ARAC l'Association Républicaine des Anciens Combattants c'est l'ancienne appellation je vais en rester à cette appellation parce que c'est celle qui est la plus connue de la plupart d'entre nous aujourd'hui moi je pense qu'après les élections il va falloir envisager la création de appelons ça comme on veut des comités pour le progrès social l'antifascisme et la paix le nom ce n'est pas voilà c'est pas quelque chose c'est l'idée qui apporte je pense pour agréger au maximum des organisations enfin déjà permettre de réimpulser un débat à gauche sur ces questions-là et d'agréger au maximum les bonnes volontés organisées actuellement ou non parce qu'il peut y avoir des gens non organisés que ça peut intéresser pour avancer justement dans la voie de la prise en compte de ces questions par par le prisme politique de la gauche française qui s'incarne principalement actuellement par le nouveau Front populaire mais de manière plus globale malgré tout comme il y a encore six personnes oui voilà donc voilà moi je pose là cette idée et si je la pose c'est que je pense je suis intimement convaincu que c'est la nécessité du moment ou la nécessité de la prochaine période du mois merci Géad alors Bernard Cornu puis Nadia puis Jacques de Caen donc Bernard Cornu tu as la parole oui bonsoir Bernard Cornu je suis ingénieur je suis un spécialiste du Moyen-Orient où j'ai travaillé 16 ans en tout dans 6 pays en tout et on a visité tous les autres j'ai travaillé aussi à Gaza donc je réfléchis surtout aux problèmes très pratiques de la paix premier point on parle souvent de la charte de l'ONU mais je voudrais rappeler que le seul élément du droit international qui a prévu son mode d'application ses moyens d'application c'est le chapitre 7 de la charte de l'ONU qui est mis en oeuvre pour le retour à la paix pour le maintien de la paix et tout ça donc ça a été utilisé malheureusement seulement envers l'Irak envers la Libye et contre Daesh jamais envers Israël je ne dis pas qu'il faut exercer la force contre Israël mais la symbolique de ce chapitre 7 qui permet le recours à la force elle suffirait à faire plier disons le gouvernement israélien actuel envers pour accepter des résolutions qui seraient bien pensées en fonction des intérêts de toutes les parties dans le bon compromis et depuis huit mois que dure cette guerre à Gaza je n'ai jamais entendu dans tout ce que j'ai lu ce que j'ai lu dans ce que j'ai entendu ce terme de chapitre 7 de la charte et moi-même j'ai d'ailleurs rédigé mais j'essaye de la diffuser à des députés des projets de résolution qui prétendent résoudre tous les grands problèmes le deuxième point que je veux évoquer c'est qu'on a évoqué tout à l'heure les problèmes de justice en Syrie en Ukraine je voudrais quand même signaler que parmi les organisations internationales il est désormais certain grâce à un rapport très précis de 162 pages du Berlin Group publié en mai 1923 2023 que l'office d'interdiction des armes chimiques Office of Chemical Weapon Prevention il a été manipulé de l'intérieur pour forcer les rapports des experts qualifiés donc il faut faire très attention il y a une troisième manipulation que je vois très souvent il faut s'en méfier aussi c'est dans les télévisions françaises y compris publiques je donne un exemple très précis il y a deux jours lors d'un débat quelqu'un qui avait envie de critiquer la France insoumise a dit la France insoumise a refusé de participer à une manifestation de moins de novembre c'était le 12 novembre à une manifestation contre le racisme et l'antisémitisme or précisément cette manifestation était seulement pour l'antisémitisme contre l'antisémitisme et la France insoumise a dit tout de suite qu'elle serait prête à participer à toute manifestation contre tous les racismes et contre l'antisémitisme donc ces manipulations sémantiques sont très graves parce que les gens ne sont pas très attentifs et si les partis qui sont ainsi diffamés ne prennent pas des mesures spécifiques c'est-à-dire appellent à des avocats pour contrer pour donner des démentis ceci dégrade l'ambiance et fait propager des très fausses nouvelles voilà ces trois points que je voulais dire la charte certaines et d'ailleurs à l'agence internationale de l'énergie atomique il y a eu aussi des manipulations il y a quelques années aussi j'ai un bouquin très précis là-dessus donc il faut faire attention à tous certains organismes parallèles des nations unies du système des nations unies dans lequel il peut y avoir des manipulations organisées par les grandes puissances merci beaucoup Bernard de toutes ces précisions alors il y a Nadia qui est sous le nom de Basri Christophe tu peux lui donner la parole il n'y a pas sa caméra je dis juste un petit mot technique c'est que les gens qui veulent intervenir si vous pouvez allumer votre caméra on ne va pas donner la parole à des gens qui n'allument pas leur caméra s'il vous plaît qui peut intervenir alors voilà ça y est elle est bonne c'est bon merci c'est bon tu peux lui donner Jacques c'est ça Basri c'est marqué Basri elle s'appelle Nadia ah pardon alors je ne l'ai pas sur le deuxième deuxième écran dans ceux qui lèvent la main je ne l'ai pas non elle ne lève pas la main justement elle a marqué par le tchat ah oui je comprends elle m'a demandé par tchat oui oui effectivement ok d'accord donc alors par contre Basri c'est bien ça ah oui c'est bon Basri c'est bon c'est bon merci bon je crois que c'est bon donc j'enlève la caméra parce que en fait j'ai pu faire cette réunion que sur mon téléphone bon ben Nadia Basri moi je suis en Haute-Garonne je suis militante à l'union départementale CGT et et adhérent du mouvement de la paix depuis quelques années mais c'est bien la première fois que je participe à une des réunions et j'y participe pourquoi c'est parce que je pense que la question de la paix aujourd'hui elle devrait être centrale dans la lutte contre l'extrême droite tout comme celle des services publics et que ben malgré tout on a beaucoup de mal y compris dans nos organisations syndicales à porter à faire le lien entre cette question de la paix et la question de l'affrontement capital-travail un lien qui était évident dans des générations il y a des générations de militants mais qui aujourd'hui ne l'est plus et c'est vraiment le sujet qui me préoccupe donc ce matin on avait une réunion parce que je suis dans une commission confédérale combattre l'extrême droite et c'est ce que j'ai dit les questions internationales et de paix sont centrales et il faut qu'on réfléchisse à l'intérieur de nos organisations syndicales pour pour voir comment mieux les porter dans nos syndicats alors je dis ça surtout aussi parce que j'ai vu beaucoup de jeunes dans les manifestations samedi beaucoup de jeunes imprégnés de cultures antifascistes avec beaucoup de slogans antifascistes et pour autant c'est des jeunes qu'on ne retrouve pas sur nos rassemblements quand on appelle au rassemblement contre la guerre en Ukraine ils étaient présents sur les manifestations contre ce qui se passe à Gaza mais beaucoup moins sur les questions de paix en général alors attendez je suis obligée de changer d'endroit mais je garde voilà donc je cite une anecdote parce que dans les cortèges samedi il y a eu un moment des désaccords j'ai vu une manifestante venir vers justement un de ces jeunes qui qui scandait au micro des slogans pour Gaza et en citant le vote des israéliens des français israéliens qui avaient été très largement majoritaires en faveur de Zemmour et c'est vrai que la personne j'ai été sensible aux arguments de la personne qui est venue trouver ce jeune elle était quelqu'un de plus de ma génération cinquantaine d'années et qui a dit aujourd'hui c'est la France on parle de la France on ne pourra pas aider Gaza si la France bascule à l'extrême droite et je suis assez d'accord avec ça même si je comprends parfaitement que les jeunes la jeunesse ait eu envie de faire de ce moment où il y avait beaucoup de monde dans la rue un moment où aussi on rappelle notre lutte aux côtés des Palestiniens sachant que ce sont des manifestations le samedi qui ont recueilli beaucoup moins de succès voilà alors écoutez moi que dire d'autre il y a eu plein de choses intéressantes dites mais comment faire en sorte qu'on arrive auprès de cette jeunesse alors bon moi dans mon union départementale je suis responsable de la formation syndicale et on va faire une journée d'études sur cette question de la paix avec d'abord une première partie sur le conflit israélo-palestinien mais je crois que peut-être ce qui manque c'est ce prisme de voilà on n'est plus autant des idéologies il y a eu quand même une grosse dépolitisation dans la société et peut-être ce qui manque c'est d'avoir une lecture en termes d'impérialisme d'anticolonialisme et que d'ailleurs on voit bien que sur ce qui s'est passé à Gaza c'est ça qui a qui a pêché un peu c'est-à-dire que c'est comme si le 7 octobre l'histoire s'était effacée et on est beaucoup la jeunesse est sensibilisée mais beaucoup sur un registre compassionnel mais il faut arriver moi je me dis que vraiment si on avait tous ces jeunes antifascistes on t'entend plus là c'est coupé enfin moi je n'entends plus Christophe tu moi je n'entends plus non plus on l'entend plus merci Nadia on va passer la parole parce qu'il est moins 10 nous avons encore trois intervenants Jacques Yves-Jean et Pascal donc je passe la parole à Jacques donc évidemment essayez d'écourter vos interventions puisqu'il ne nous reste même pas un quart d'heure merci Jacques oui donc je suis au mouvement de la paix dans le comité du Calvados ceci dit je suis aussi représentant de la Ligue des droits de l'homme pour la campagne du traité d'interdiction des armes nucléaires le TION la campagne d'Incan donc plusieurs ont parlé des positions de la Ligue des droits de l'homme et de l'appel commun de plus de 60 organisations qui a été adopté c'est un appel de la société civile il faut être clair donc la Ligue des droits de l'homme moi je lis quatre lignes de son appel d'aujourd'hui sur sa position la LDH appelle les électeurs les électrices à se mobiliser pour battre l'extrême droite dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet en votant pour des candidats qui portent les combats des mobilisations des dernières années en faveur d'une société démocratique sociale et écologique et de l'effectivité de tous les droits pour toutes et tous c'est-à-dire le cœur de ce qui fait l'appel commun des organisations de la société civile on ne peut pas ne pas respecter l'indépendance des diverses organisations qui se sont engagées sur un texte et pas sur un appel politique qui est celui du nouveau Front populaire d'autre part la référence au Front populaire historiquement c'est la Ligue des droits de l'homme qui a présidé le Front populaire de 34 sur un appel effectivement qui engageait la Ligue des droits d'homme et la CGT le syndicat à l'époque était réunifié on n'est pas du tout dans la même configuration à la fois sur le contenu du texte et sur qui n'a pas du tout été négocié avec les différentes organisations que nous représentons et sur la forme la Ligue des droits de l'homme à l'époque c'était 200 000 adhérents on est dans un autre monde donc il y a à construire quelque chose qui porte du contenu au-delà du programme circonstanciel qui effectivement ouvre une perspective et qu'il faut soutenir dans les urnes mais ça ne veut pas dire qu'on est engagé par le texte politique par contre en tant qu'on demande la paix je pense qu'on a des choses à dire sur les questions de la paix de façon à ce que des réelles perspectives soient ouvertes dans une situation où la guerre est là et ce qui est dit sur les armes nucléaires par exemple ça renvoie effectivement au droit et au traité à la Charte des Nations Unies la Charte des Nations Unies ça engage un certain nombre de pays tous les pays qui en font partie et ça suppose d'utiliser le minimum d'armement donc on n'est pas du tout dans ce qui est en train d'être porté par le programme politique qui est devant nous donc il faudra bien qu'on ait un débat moi dans la campagne des européennes je suis allé débattre avec des candidats en leur expliquant que ce qui portait de battre la Russie c'était pas tellement la solution pour obtenir la paix et donc la question elle est de revenir à des propositions de droit qui peuvent rassembler le traité de non-prolifération nucléaire qu'est-ce qui empêche à un moment donné que la France s'engage réellement dans l'effectivité de ce traité sinon des positions qu'on ne peut pas défendre d'organisations politiques alors l'extrême droite mais aussi le parti qui aujourd'hui représente le pouvoir et qui vient par son président dissoudre l'Assemblée nationale au-delà on voit bien qu'il y a des solutions nouvelles avec le traité d'interdiction des armes nucléaires la France à un moment donné en tant que membre du Conseil de sécurité la moindre des choses ce serait qu'elle accepte d'en discuter et donc ça doit faire partie des choses qu'on discute donc j'entendais une intervenante qui disait on a telle initiative de journée d'études ben oui on a besoin de profitant du fait qu'on travaille avec d'autres organisations d'éclairer en tant que mouvement de la paix en tant que Ligue des droits de l'homme par exemple comment on fait pour faire avancer le droit et des propositions qui vont être structurantes pour l'avenir parce que sinon on va rester à des des engagements qu'on ne peut pas auquel le mouvement de la paix ne peut pas souscrire aller gagner la guerre contre la Russie excusez-moi du peu c'est certainement pas la façon dont on va avancer voilà je n'ai pas plus mais là par exemple demain on a un atelier citoyen du droit qui nous engage au niveau local Ligue des droits de l'homme syndicat de la magistrature syndicat des avocats de France c'est sur la question de la souffrance au travail et ben on ne l'abandonne pas pour aller à une réunion électorale parce qu'à un moment donné on a des engagements et une crédibilité sur des sujets qui fait que par ce genre d'initiative spécifique on va gagner des gens qui ne viendront pas sur des choses qui ne sont pas le sujet sur lequel ils veulent réfléchir c'est ça Merci Jacques parce qu'il y a encore deux intervenants et donc après il y a Roland qui fera la conclusion enfin une conclusion peut-être pas forcément mais qui reprendra la parole donc il y a Yves-Jean et Pascal et après il n'y a plus d'intervenants donc Yves-Jean tu as la parole Christophe tu peux tu peux voilà merci il l'avait fait il l'a arrêté vas-y Yves-Jean rapide sur le micro non non on ne l'entend pas il n'a pas la parole son micro est fermé oui son micro est fermé Yves-Jean tu ne peux pas l'ouvrir mais non c'est Christophe qui a la main dessus non le problème c'est que à chaque fois il met c'est bon c'est bon c'est bon voilà on se fait toujours trahir par la technique bon je vais essayer d'être bref bon je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites je trouve que c'est intéressant je voudrais juste insister sur le fait que on a on a surtout parlé des objectifs que l'on voulait atteindre et dont le nôtre qui est notre responsabilité sur la paix et je crois que là on va rentrer dans une période où il va falloir que l'on mette en oeuvre tous les moyens pour y arriver les objectifs c'est bien qu'est-ce qu'on va faire c'est pas mal on parle évidemment du front populaire je crois qu'il faut avoir toujours en tête que les grands mouvements sociaux ont eu lieu en 37 et donc la plupart des grands progrès sociaux ont été au lieu après parce qu'il y a eu des mobilisations donc pour reprendre ce que disait Jeanne-Marie on ne lâche rien et j'avouerai aussi que dans notre analyse il faut surtout pas oublier l'Union Européenne et l'OTAN qui joue un rôle majeur dans la détérioration des choses j'en profite pour dire que on est tous soumis à une propagande effrénée de la presse sous toutes ses formes et on est tous plus ou moins atteints par ça et donc il y a une grande nécessité d'explications de discussions se mettre d'accord et je trouve que la réunion de ce soir est particulièrement intéressante et j'espère qu'il y en aura d'autres mais c'est tout à fait essentiel alors donc comme j'évoque cette réunion à Paris enfin en Ile-de-France on a décidé il y a un petit moment de faire une réunion publique qui aura lieu donc samedi prochain le 22 avec dans l'idée de d'éclairer sur la montée des autoritarismes et des fascismes un petit peu partout dans le monde parce que bon il y a tous les exemples qui ont été évoqués le montre donc l'Italie la Turquie l'Argentine etc je crois que c'est important de ça nous a paru important de montrer comment on pouvait comment ces 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 autoritarismes ces extrêmes droites sont venus au pouvoir de manière progressive donc je ne vais pas en dire plus donc là on a publié notre programme qui a été un peu adapté je vais renvoyer très vite les les nouveaux textes mais donc on le fait avec le JFP on le fait avec les Kurdes de les Kurdes de de Turquie etc etc donc j'espère que cette réunion et la nôtre aussi parisienne ne seront pas les derniers je suis évidemment tout à fait heureux de voir qu'on envisage d'en faire d'autres merci merci Pascal tu as le privilège de terminer Pascal Christophe Pascal Bertin de Nièvre ton micro va être ouvert parce que alors en fait vous allumiez votre micro quand même vous recevez une notification pour l'allumer mais il faut quand même que vous cliquez au bon endroit ça y est c'est bon c'est bon par avance j'excuse le fait qu'après mon intervention c'est pas poli du tout mais je vais être obligée de partir parce que j'ai une réunion politique et je voulais juste dire que rappeler tout de même que ce nouveau Front populaire a été bâti dans l'urgence et que c'est normal qu'il n'y ait pas tout d'autant que on sait bien qu'il y a une force politique qui est favorable au fait d'envoyer des armes en Ukraine donc forcément si on avait mis ça dans le texte il n'y avait pas d'accord donc il a bien fallu mettre de l'eau dans son vin et je suis quand même heureuse qu'il y ait un fonds qui soit notamment très axé sur le social sur les valeurs humanistes etc et ce que je constate pour avoir fait du porte-à-porte et avoir fait des marchés pour la campagne des européennes c'est que c'est quand même assez difficile de réfléchir sereinement le ventre vide donc je pense que si on arrive à avoir des députés qui reviennent sur la loi pour les enfin bon sur tous les trucs pourris que je fais court avec tous les 49-3 qui sont bastés on pourra aussi avoir des interlocuteurs pour porter nos valeurs de paix et tous les manques qui ont été évoqués et pour lesquels je partage l'analyse bien sûr voilà on aura quand même des députés qui seront peu ou prou ouverts à nos explications je voudrais revenir sur la proposition de Djihad qui dit il faudrait réinventer des formules etc etc pour avoir un nouvel élan notamment associatif je pense que beaucoup d'entre nous font déjà partie de plusieurs collectifs enfin Sima Admrap enfin voilà on adhère à tout et je pense que c'est pas nécessaire de réinventer encore une autre structure on fait nos syndicats pour partie de structures antifascistes etc donc je pense qu'il est plus urgent et ça va faire partie sans doute des conséquences de ce nouveau front populaire c'est que du coup il va y avoir des synergies qui étaient peut-être un petit peu en stand-by qui vont à nouveau se créer et moi ma préoccupation par rapport au mouvement de la paix et par rapport à ce qui a été dit c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on fait connaître ça auprès des jeunes parce que je vais pas faire la moyenne d'âge des personnes qui sont réunies ce soir mais le sujet quand même la préoccupation c'est de faire venir les jeunes et j'étais à Strasbourg au moment où il y avait une manifestation spontanée le lundi et quand on voit qu'il y avait 850 jeunes pour une manifestation pas déclarée c'est quand même réjouissant et ce sont des jeunes qui sont très jeunes c'est-à-dire qui sont dans les peut-être 17-25 ans et qui semble plus politisé que la tranche des 25-30 alors c'est peut-être pour finir sur une petite note positive mais ces jeunes-là ils ont peur et ils ont peur du fascisme et ils veulent vraiment la paix donc c'est quand même des points d'appui qui j'espère je ne fais pas d'angélisme il va falloir qu'on travaille beaucoup pour arriver à ce que avoir un premier ministre qui émanerait de son nouveau Front populaire mais il me semble que cette mobilisation des jeunes alors je ne sais pas comment le mouvement de la paix peut arriver à les fédérer parce que les réseaux sociaux il y a beau dire enfin il faut en passer par là parce que forcément ces personnes-là ne vont pas forcément aller sur le site du mouvement de la paix pour voir quelles sont les déclarations aussi passionnantes soient-elles et aussi fouillées soient-elles ce n'est pas forcément cette démarche-là qu'ils vont avoir au moins ma préoccupation c'est comment arriver à faire connaître nos valeurs les valeurs du mouvement de la paix à cette population qui n'est pas désintéressée par les sujets politiques parce qu'ils sont aussi dans des collectifs donc je suis désolée de partir parce que j'ai une autre soirée ah mon conjoint me dit il n'y a pas de réunion ah d'accord bon maintenant j'écouterai la conclusion voilà merci pour cette initiative et puis à bientôt dans la rue merci beaucoup donc Roland tu vas qu'il est 8h de toute façon ça devait finir à 8h oui oui c'était pas c'est pas un décret je n'ai pas levé la main parce qu'il n'y avait beaucoup de personnes mais simplement c'est vrai c'est une question que je pose je n'ai pas de la paix par rapport aux jeunes bon il faut bon moi je vais aller par exemple à la Cité internationale après demain dans une association de jeunes étudiants par exemple mais il faut multiplier évidemment les contacts voilà Roland oui je commencerai par un signe d'espoir dans ma ville pour quand même le Front National n'a fait que 9% et on vient de créer un comité des étudiants de Rennes pour la paix qui s'est constitué qui a à peu près maintenant une trentaine de personnes qui ont fait 5-6 actions c'est un début mais voilà donc moi je voudrais repartir de l'appel commun de la LDH qui dit ceci la victoire des extrêmes droites aurait les mêmes conséquences dramatiques que celles qu'on a vues là où elles ont pu gouverner ou gouvernent Etats-Unis de Trombe Russie de Poutine Hongrie d'Orban l'Argentine de Milaï Pologne Italie etc dans tous ces pays la violence la haine de l'autre l'ont remplacée sur les valeurs d'égalité de solidarité de fraternité donc nous devons tout faire pour éviter que cela n'arrive certes la défaite des extrêmes droites ne suffira pas à garantir la mise en oeuvre de politiques publiques répondant aux inégalités et à l'urgence sociale et environnementale mais sa victoire en compromettrait radicalement la perspective je crois que c'est ça auquel on est affronté et battre l'extrême droite dans les unes combattre son projet raciste doit se conjuguer à l'émergeant d'un changement profond de rupture sociale et écologique et d'effectivité des droits et surtout on disait dans ce truc dans ce truc excuse-moi nous syndicats et associations feront exigeants pour que les réponses que nous portons pèsent aujourd'hui et demain dans un dialogue social et civil effectif je crois que cette phrase là elle est essentielle c'est à dire qu'avec la droite on sait ce qu'on va avoir on va vers là le chaos avec le programme proposé par le nouveau Front populaire c'est des ouvertures de possibilités de dialogue et je reprendrai ce que disait la copine des Nièvres je vous invite quand même à relire le programme du Front de Gauche parce que on peut dire et je l'ai dit en entrée je crois qu'on est tous d'accord c'est bien pour ça qu'il y a 200 organisations qui ont rejoint le collectif national démarche pour la paix c'est pas que le mouvement de la paix qui va voilà la paix c'est une construction qui appelle dans les 8 domaines qui sont définis par l'ONU sur la culture de la paix qui appelle l'action de tout le monde et quand on regarde quand même le programme dans tous les domaines je trouve des trucs qui me vont bien quand même quand on dit le développement économique social environnemental durable etc on dit relever le défi climatique le droit au logement les services publics la Calédonie etc bon mais si je regarde Gaza bon ben quand même c'est on soutient ils soutiennent les résolutions de la Cour internationale de justice soutenir la Cour pénale internationale reconnaître l'état de Palestine décréter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël entre nous on vient de gagner l'interdiction d'armes Israël au forum des ventes d'armes donc bon il y a plein d'autres choses promouvoir une diplomatie française au service de la paix alors diplomatie sur l'environnement diplomatie au service de la santé diplomatie qui garantit la démilitarisation il y a plein de points d'appui où on va pouvoir aller mais ça veut pas dire que ça correspond totalement à faire échec bon alors sur on en a parlé sur l'Ukraine mais après une grande loi pour le pouvoir d'encha une grande loi santé une grande loi éducation la planification écologique lutter contre toutes les formes de racisme contre l'antisémitisme et l'islamophobie abolir les frigilèges alors le service public bon donc voilà autant de choses qui s'inscrivent dans les huit domaines de la culture de la paix donc je pense qu'il faut alors bien sûr rien ne sera gagné si une république laïque de la même manière quand on a dit dans la culture de la paix la diversité idéologique culturelle cultuelle la laïcité donc c'est bien qu'on reprenne dans tout ça bon alors moi ce que j'ai noté bon on va pas je trouve vraiment intéressant de tout ce qui a été dit je relève entre autres mais je voulais dire il faut quand même relire le programme ne pas dire il correspond pas non il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce pourquoi on se bat mais si on dit l'OTAN ça n'est pas marqué mais il faut aussi remarquer qu'il n'y a pas eu des luttes énormes de notre part sur l'OTAN donc automatiquement il ne faut pas s'attendre non plus le boulot il reste à faire y compris chez nous et dans notre camp de mobilisation mais ce que j'ai retenu moi c'est d'abord battre la droite et après d'accord on est avec nos chats travailler plus ensemble remettre ensemble toutes les dynamiques le social est quand même une des priorités ne pas oublier que le social est une priorité moi j'ai des amis qui ont voté j'en connais des paysans qui ont voté pour le Front National et ils m'ont dit ça fait tant d'années et bien on va foutre le bordel on va voter jusqu'au bout et vous allez voir et bon voilà mais ce n'est pas des gens qui sont acquis du tout du tout au Front National et donc on peut les regagner donc les questions sociales la mémoire de ce que c'était de ce que c'est le fascisme et de l'extrême droite en France dénoncer les deux discours les mensonges du Rassemblement National parce que ce n'est pas gagné du tout que les gens aient les éléments dénoncer aussi les réformes de Macron parce que les gens se sont d'abord prononcés contre Macron donc n'oublions pas ça il y a beaucoup de boulot pour nous à faire mais faire voter en conscience et être prêt auprès des gens être prêt des gens dans les quartiers populaires quelqu'un l'a dit aller faire du porte-à-porte ça ça fait gagner beaucoup de choses alors sur les perspectives on l'envoie à long terme sur les perspectives il y a le 21 septembre ça fait un mois donc avant les élections il y a un appel qui a été lancé par 200 organisations à l'appel du collectif démarche pour la paix qui s'intitule contribuons au succès de la journée internationale de la paix en faisant du 21 septembre 2024 une grande journée de mobilisation pour la paix et le mot d'ordre depuis maintenant jusqu'au 21 septembre c'est pour son avenir l'humanité n'a d'autre chemin que la paix donc là il y a un matière à se rassembler à la fois pour gagner les élections et à la fois pour la mobilisation avec le 21 septembre puisque l'appel se termine comme ceci alors comme l'indique ça c'est le texte constitutif de l'appel du collectif démarche pour la paix nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe que les dépenses militaires augmentent que la paix est menacée il est nécessaire d'agir pour obtenir des politiques sociales économiques culturelles et de paix s'inspirant de la charte des Nations Unies et des huit domaines de la culture de la paix définis par l'UNESCO je dis bien les huit domaines et ça se termine ainsi aucune de nos différences de convictions d'appartenance de sensibilité philosophique politique religieuse syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de notre conviction que pour son avenir l'humanité n'a d'autre chemin que la construction de la paix à travers le développement de la coopération entre eux et l'amitié entre les peuples donc je voulais terminer quand même par cette perspective qui ce sera pour le 21 septembre mais aussi le 26 septembre qui est la journée internationale de l'ONU pour l'élimination totale des armes nucléaires il y a autant de journées où les synergies peuvent pleinement s'exprimer mais bien sûr on ne peut gagner effectivement que sans les luttes aujourd'hui et demain et peut-être qu'il y a un dialogue quand même à faire entre ceux qui dirigent les politiques les associations pour que ce soit lisible pour tout le monde qu'on peut soutenir le Front populaire sans être aucunement dépendant des organisations politiques qui l'ont qui ont quand même réussi à se mettre d'accord pour créer cette dynamique en tout cas merci pour tout ce qui a été dit parce que ça va nous aider aussi on a prévu une autre réunion avec les syndicats et on a prévu éventuellement un conseil national spécifique pour tenir compte de tout ce qui a été dit et reprendre une autre position enfin pas d'une autre position mais peut-être préciser préciser en tout cas il y a plein de choses qui ont été dit mais le social me semble il ne faut pas oublier pourquoi les gens éventuellement ont voté pour le Front national et de ne pas oublier les revendications sociales parce que comme le disait l'organisation internationale du travail il n'y a pas de paix sans justice sociale et donc si on avance dans la justice sociale l'exemple qui est donné au niveau de la France sera aussi à des percussions internationales et ça nous permettra d'avancer aussi pour la cause de la paix voilà donc merci à tout le monde je pense que c'était vraiment une réunion intéressante et utile et il faut que tous on essaie de faire vivre au niveau local aussi l'appel qui est porté essentiellement il y a un appel des organisations syndicales qui est extrêmement important et l'appel aussi d'engager par la LDH et de les faire vivre au niveau local et de préparer dès maintenant ensemble le 21 septembre où là il faudra se faire entendre en espérant qu'il y ait un nouveau gouvernement et qu'il soit pour moi représentatif du Front populaire et qu'on soit déjà le 21 septembre bien visible pour dire que la paix et le social doivent aller ensemble voilà je termine et je vous dis bonsoir à la prochaine réunion où on invitera les organisations syndicales voilà au revoir à tout le monde merci beaucoup merci beaucoup